bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je voudrais aborder un petit sujet aujourd'hui qui est la déprime le blues du trader alors qu'est ce que c'est que le blues du trader c'est quand par exemple un mec a éclaté un compte à comment fait vraiment des mauvaises positions ça arrive général surtout chez les débutants et après ce qui se passe c'est que eh bien en fait ces gens là n'osent plus trader parce que ils sont paniqués quoi c'est à dire que même s'ils ont une bonne stratégie on va dire bien le fait de revenir sur les cours ça leur rappelle leur ancienne défaite on va dire leurs anciennes erreurs et même s'ils ont une bonne stratégie une bonne analyse ils vont pas ils vont pas la mettre en place et ils vont pas oser trader alors j'ai déjà vu des gens qui faisaient ça à qui ça arrivait je vais passer par là et et en fait c'est un truc qui arrive souvent en réalité à des gens qui sont encore une fois on va revenir sur l'émotion mais qui sont un peu on va dire mangé par leurs émotions et du coup ils paniquent et pour pas faire ça en fait tout simplement il faut juste arriver à avoir un contrôle sur soi et c'est ce contrôle qui va permettre que vous puissiez faire des choses bien et agréables et pour éviter ce genre de ce genre d'état par exemple ça peut se manifester par une succession d'échecs de trade donc là il faut changer de stratégie tout simplement quand une stratégie on voit que c'est pas la bonne eh bien on en change il existe des centaines de stratégies voire des milliers voire des millions de stratégies en trading pourquoi parce que même si on a à peu près tous les mêmes indicateurs et c'est on a tous une psychologie différente donc on trade tous différemment il y en a qui ont aimé ichimoku qui vont aimer tels indicateurs les indicateurs c'est juste des aides dans la stratégie rien de plus alors si vous retrouvez un jour dans cet état c'est à dire l'état d'être un petit peu paniqué et flipper sur les cours et pas osé revenir déjà il faut vous identifier pourquoi vous avez ce comportement qu'est ce qui qu'est ce qui vous a fait fait peur qu'est ce qui vous a bloqué il faut identifier chez vous ce qui a pu vous stresser je vais m'asseoir un petit peu ce qui a pu vous stresser et vous rendre à soit perdant soit soit flipper et quand vous identifier ça tout simplement ça va vous permettre de nourrir de nouvelles stratégies et d'apprendre sur vous même de même que les points forts il faut savoir où sont vos points forts et vos points faibles la dernière fois j'avais parlé d'overtrading c'est une situation aussi qui peut qui peut être stressante l'overtrading et qui peut vous amener à ce genre de déprime et du coup pour éviter ça le mieux c'est de réfléchir un maximum sur vous même sur vos actions est ce que vous mettez en place par exemple imaginons on a un scénario bon par exemple moi je suis baissier sur le bitcoin depuis plusieurs semaines j'ai un scénario qui se modifie par exemple là on est au 6008 comme je l'avais dit ça bouge on s'adapte en permanence mais imaginons que vous êtes dans un scénario comme ça que ce scénario s'invalide ça arrive c'est pas c'est pas une grande c'est pas un grand problème ça parce que normalement si tu trades tu as une stratégie qui est on va dire la préférée celle que tu vas tenter de trader mais ensuite s'il ya un reverse sur les cours tu dois avoir vu aussi toi différents scénarios probables et t'y adapter en fonction quand tu es complètement flippé sur les cours je parle de ça parce que j'ai parlé avec une personne qui est dans ce cas là et qui est qui dans un voilà qui qui osent pas traiter en fait parce que elle a l'impression que qu'elle va pas y arriver qu'elle va tout perdre etc etc c'est les pensées négatives enfin c'est pas de la pensée négative c'est de la peur tout simplement et ça arrive à tout le monde je crois que même ça arrive à beaucoup de gens surtout dans les crypto à mon avis parce qu'il ya beaucoup de beaucoup de gens qui pas qui rêvent qui se rendent compte que après c'est pas si facile que ça il ya les fameux mecs qui disent que l'analyse technique ne sert à rien et puis en fait au final ils perdent tout tu vois donc donc voilà c'est ça c'est encore c'est la pensée magique c'est des gens qui refusent de voir parce qu'ils savent c'est pareil ça c'est un biais cognitif c'est à dire refuser quand vous savez cette femme ce fameux combat entre les traders analystes fondamentale et analyse technique normalement tu fais les deux tu vois et mais tu as des gens non ils vont dire que l'analyse technique ne sert à rien qu'ils sont des petits branleurs en général l'analyse technique ne sert à rien etc etc et à mon avis eux ils doivent se retrouver facilement tu vois dans ce genre de situation c'est à dire de situations de dépression ou de peur ou de ou de malaise par rapport aux cours parce que simplement en apprenant pas l'analyse technique et en suffisant qu'au fondamental le fondamental ne sert strictement à rien dans le trading le fondamental nous sert pour les news ok pour les crypto ça nous sert à repérer des projets qui sont bons ou pas mais je peux te dire qu'un très très bon projet en crypto c'est pas ça qui va lui donner son succès ou sa fiabilité c'est le public qui va faire ça tu vois tu peux avoir un projet qui est super génial excellent tu vois le truc qui est au top et si les gens n'y accordent pas d'importance et bien tout simplement c'est un truc qui marchera pas donc le fondamental c'est utile pour avoir des connaissances sur les choses qu'on trade mais le fondamental en trading ça nous sert surtout à à connaître les news des entreprises qui sortent que ce soit en bourse ou en crypto d'ailleurs ça nous sert à faire du trading de news ça nous sert à un principe en particulier à ça en fait à regarder les performances des entreprises à ce qu'elles vont sortir et tout mais sur les cours voilà ça donne juste une indication c'est par exemple une boîte comme apple va sortir un nouveau projet et tu vois que sa capitalisation elle est bonne ou pas etc ça va donner une indication sur ce qui peut se passer sur le cours mais au final ça tu vas le voir dans l'analyse technique et l'analyse technique elle te sert justement à anticiper les mouvements possibles et inimaginables et imaginables pardon sur les cours donc vous voyez que l'analyse technique je pense que tous les gens ici se rendent compte que c'est ultra extrêmement utile ça nous permet de avoir des pumps ça nous permet de faire des bons trades tout simplement et donc si vous êtes flippé comme ça la première chose à faire c'est d'identifier le problème est-ce que le problème vient de votre stratégie est-ce que ça vient de vos émotions est-ce que ça vient de votre psychologie est-ce que est-ce que par exemple vous avez pensé d'une manière qui était par pensée magique par exemple ou en vous obstinant à vous dire que c'était boule boule berberber etc il faut que vous identifiez tous ces sentiments que vous avez eu à les limites notez-les et ça va vous permettre de les écrire de vous rendre compte un peu plus tard quand vous aurez quand votre émotion sera passée et que vous aurez un peu de recul de comprendre pourquoi vous avez fait ces erreurs là et je pense que ça peut vous aider pas mal pour quand vous êtes en situation de stress parce que c'est c'est vrai que c'est stressant la bourse c'est pour ça que je parle beaucoup de maîtriser ses émotions évidemment quand la gestion des stops du risque est extrêmement importante par rapport au stress et à la déprime parce que ça va permettre déjà de limiter le potentiel risque que tu vas prendre et donc si un trade se passe mal au final c'est pas très grave tu vois tu n'as pas une tu rentres pas en souffrance j'allais dire parce que quand on joue de l'argent évidemment si on perd ça fait pas plaisir donc le but c'est évidemment d'en gagner pas d'en perdre des pertes ça arrive à tous les traders tout le monde en fait mais un bon rapport au cours vos sentiments identifier la stratégie que vous avez utilisé est-ce qu'elle est bonne ou est-ce qu'elle est mauvaise est-ce que cette stratégie elle avait marché sur un autre par exemple une manière de trader on va dire une routine est-ce que votre routine avait marché sur d'autres trades et que c'est juste sur celui-là que ça a foiré est-ce que est-ce que vos stratégies étaient les bonnes tout simplement donc identifiez tout ça quand vous avez merdé c'est pas grave ça arrive de merdé tu sais je pense que la plupart et surtout dans le dans la bourse le forex et tout je pense que bon comme je voulais dit à beaucoup de gens qui perdent mais ceux qui s'obstinent qui continuent je pense qu'il y en a plus d'un qui a perdu allez je dirais peut-être au moins trois sur cinq ou voire quatre sur cinq personnes qui a dû au moins flamber un de ses comptes une fois dans sa vie quoi je pense que ça arrive à tous les traders moi ça m'est jamais arrivé de flamber un compte mais ça m'est déjà arrivé de faire des grosses pertes sur un compte genre de l'ordre de 60% c'était au début ça me fait mal à la gueule tu vois c'est je me souviens j'étais pas bien et donc évidemment c'est un impact émotionnel tellement fort sur nous de perdre beaucoup d'argent que ça peut vous mettre dans cette situation de déprime etc moi je vous dirais quand vous flippez dans ces moments là prenez du recul arrêtez de traiter par exemple pendant quinze jours trois semaines faites le travail que je suis en train de vous dire sur vous même de vous d'identifier les causes de ces pertes de votre comportement et de votre psychologie une fois que vous avez le recul sur ça vous pouvez revenir sur les cours en ayant en essayant d'être maître de soi et de jamais reproduire les erreurs qu'on fait ce qui est intéressant au trading c'est que quand on fait enfin en tout cas moi je fonctionne comme ça quand je fais une erreur j'en apprends je voulais dit en moi tous mes traits de je les note depuis plusieurs années ça m'aide et ça me permet d'identifier au fur et à mesure du temps des potentiels points faibles un point faible je le travaille un point fort j'essaye de renforcer et je travaille de cette manière là c'est donc tout ça c'est évidemment c'est du domaine de la psychologie mais je pense que c'est très intéressant à faire parce que je pense qu'on parle jamais tout ça du stress qu'on a sur les cours de comment en fait on essaye d'avoir un mindset positif et gagnant évidemment donc je pense que toutes ces questions là elles sont importantes c'est que je voulais je voulais dire souvent les perdants ou les gens qui sont déprimes et qui stress ils vont ils vont avoir tendance à rejeter la faute sur les autres mais c'est pas la faute des autres c'est toujours de la faute de soi même tu vois tu pourras dire que c'est la faute de ceci cela non c'est simplement c'est une erreur ça arrive de faire une erreur et donc voilà il faut toujours savoir se remettre à son full potentiel quoi et savoir se remettre en cause sans dire c'est ceci c'est cela c'est lui c'est machin c'est ceci c'est la stratégie c'est machin non ça vient de toi donc ce travail il faut que tu le fasses c'est excessivement important c'est ce qui te permettra par l'avenir d'être beaucoup plus déterminé sur les cours d'être beaucoup plus sûr de toi alors sûr de soi attention sur de toi c'est pas de la prétention non plus sûr de soi ça veut dire savoir qui on est tu as des mecs qui se prennent pour les rois du monde évidemment eux ils vont se faire défoncer sur les cours même s'ils ont gagné une fois ou deux surtout ces mecs là tu vois genre qui ont eu un petit coup de peau parce qu'il ya de la chance aussi en trading tu as mais une chance c'est pas fait pour durer donc c'est le travail et le talent qui fait durer les choses en particulier le travail donc vous êtes dans cette situation là posez vous tranquillement vous posez les bonnes questions vous essayez de diagnostiquer ce qui s'est pas ce qui s'est mal passé et vous faites ce boulot sur vous même et vous retravaillez évidemment une autre stratégie d'accord et on y va tâtons dans ces cas là tu vois c'est le trading c'est pas un truc comme je dis il ya mille techniques de trading possibles et imaginables chaque trader a une psychologie particulière qui lui est propre et c'est en créant sa propre routine qu'on devient gagnant beaucoup de gens en bourse par exemple je vous l'avais dit dans la précédente vidéo croient qu'il ya des méthodes clés en main non il n'y a pas de méthode clé en main il ya des gens qui vont t'indiquer qui vont te dire des bonnes choses tu vois ça peut être dans une formation ça peut être dans dans des vidéos ça peut être dans la vie ça peut être dans plein de trucs sur des forums mais au final une routine ya que toi qui peut la faire ça c'est extrêmement important de comprendre ça donc si vous êtes dans ce cas là essayez de faire un peu de ce que je vous ai dit dans cette vidéo de bien identifier ce qui se passe et qu'est-ce que vous allez mettre en place par la suite pour que là pour que ça fonctionne une manière coulée tranquille et que vous soyez plus maître de vos émotions et gagnant évidemment bon voilà je vous dis je vous dis à ce soir peut-être je ferai une vidéo je sais pas sur les courses que c'est un peu bougé pas trop non plus mais on va voir ça je pense allez ciao tout le monde